Et on va appliquer ça sur l'ombre du monde Oh non On va pas Bonjour à tous et bienvenue sur le Ciao On se retrouve aujourd'hui pour le look 2 Avec la palette Lightworks 4 De Danessa Mary's Et avant de commencer Je vous fais une petite update Alors premièrement c'est une palette 3 looks Mais sur 3 jours différents Nous sommes deuxième journée Le premier look c'était hier Hier nous avons essayé ceci Cette texture là Alors je conçois Que ce soit des chrome flex Après oui c'est vrai Que le fait que ce soit des flex Ca va pas donner une texture homogène J'avais pas pensé à ça Et ça a cuissé Like a matapak Donc on va le réessayer Pour le dernier look L'autre couleur Avec une base Sinon Je sais que le pseudo c'est Cassandra Mais je me rappelle plus de son vrai nom Carole C'est Carole Je sais plus A dit Que elle Comme elle l'applique Elle met Le chrome Et après ça Elle ferme les yeux Et elle met le Spray Le matte Et elle dit Que ça ne bouge pas De la journée Voilà Je partage les astuces Comme on me les donne Pas testé de mon côté Mais C'était ça Que je voulais raconter Bon je sais pas Est-ce que je vais tester ça en dernier J'ai envie de tester le violet en dernier Peut-être avec une couleur comme ça Ou C'est dur d'utiliser toutes les couleurs D'un seul coup Et en ce qui concerne les textures Alors J'ai revérifié Il y a une feuille Dans Dans la palette Qui explique tout Donc vous avez Les pressed Chrome ici Les cake liner Ici Le cake liner A super bien tenu Même a été difficile à enlever Comme quoi On pense que ça va partir à l'eau Et en fait C'était plus difficile Et ça c'est génial Et ce Celui-ci Et celui-ci Ce sont Des Glass Metallics Donc c'est vraiment comme Ça et ça Ce sont comme des micro paillettes Comme des toppers Et les autres C'est des Velvet Chrome Donc c'est des textures Un peu plus Soyeuses Qui crissent vraiment Beaucoup sur moi Et Voilà Donc on va essayer ça J'aimerais faire un look Avec ça peut-être Oh Improvisons Quelque chose Peut-être je pourrais Réutiliser ça Avec ça Que faire Allez on va réessayer De toute façon On est là pour essayer Puis Trois looks C'est pas assez Mais je peux pas faire plus Déjà que bon Il y a trop de choses A tester Et aussi Pensez à la prochaine palette Qu'on va tester Parce que On m'a demandé Alors Ça serait pas une folle idée Mais on m'a demandé De tester la Nearly Neutral De Glaminatrix Parce qu'ils vont les remettre En prévente bientôt Et ça clasherait Genre Une palette Colorée Et une palette Plus neutre Est-ce que ça vous tenterait Qu'on fasse celle-ci Sinon j'en ai plein d'autres Mais Je trouve que ça c'était une bonne idée Dites-moi dans les commentaires Sinon j'ai la dernière collection De Glaminatrix Avec Glamlite Et Michaela J'ai la dernière de Sydney Grace Qui sont dans les plus nouvelles Dites-moi dans les commentaires Ce qui vous tente Celle de Michaela Elle est pas nouvelle du tout On est d'accord C'est juste qu'elle est arrivée Très en retard Donc Mais bon Dites-moi Donc je vais poudrer aujourd'hui Parce que je sais Par mes expériences du passé Que Les phares de chez Les femmes multichromes En ce moment sur moi Ne tiennent pas Voilà C'est tout J'ai changé Si c'est juste ça Si c'est juste Les femmes multichromes Qui tiennent pas Et que je peux les arranger Et que je ne vis pas à côté Moi je suis d'accord Voilà J'essaie d'enlever le Le tamis de ce truc Parce que c'est avec ça Que je le poudre Mais je ne sais pas comment faire Voilà Je mets mon primer De garland Sur les yeux Là où ça va J'ai aussi hâte Que m'ont partagé vos expériences J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes Qui avaient commencé A recevoir les palettes Je suis toute oui Ça peut aider Parce que Avoir un avis Sur un type de personne Qui met Les phares C'est pas assez Selon moi Donc Plus on a de renseignements Mieux c'est Ok Je prends ce pinceau Et je vais poudrer Par dessus Avec La poudre De Make Up For Ever Ok On va faire un Halo Eye Donc j'ai sorti Ma palette De Colourpop Enfin pas de Colourpop C'est écrit Colourpop De film C'est la palette magnétique Mais c'est ma palette Project Pan de l'année Et je vais commencer Par la couleur Qui est rose Ici Et ce pinceau De Morphe Et je vais appliquer Ça comme couleur De transition Je mettrai les détails De tout ce que j'utilisais Dans la part d'info Comme d'habitude Si jamais Ça vous intéresse C'est des phares Single Je sais absolument pas C'est quelle marque Je pense que Il y a un peu de tout Dans cette palette Qu'est-ce que ça J'ai à peine commencé J'ai déjà du noir Sur ma figure Ok Ensuite Je prends un autre pinceau Morphe Toujours Et je vais prendre Cette couleur Qui est comme un peu rouge Celle-ci Et je vais la mettre Comme couleur de cuisse Et un peu plus haut Chachou Ensuite Je vais prendre Un pinceau plat Et je vais prendre Cette couleur Plus foncée Ici Je vais la mettre Sur ma paupière Mobile J'arrangerai Le centre Par la suite De toute façon A la palette De Danessa Et là Je vais prendre Le phare Parce qu'il faut Il faut qu'on se fasse Une idée Celui-ci Je ne peux pas Rester sur un suspense Aussi long On m'a demandé Peut-être Le prélever Avec un pinceau Écoutez Je suis prête A tout essayer Je vais prendre Un pinceau Fer Mais plat Rien Ne se prie Je pense vraiment Qu'il faut réchauffer La matière Attendez Je creuse Je creuse Ok Je vais passer 1000 ans On m'a dit De tapoter La matière Au lieu De l'estomper Direct Alors je vais essayer C'est très beau J'ai des problèmes Avec ma carte mémoire Ça s'arrête Et ça repart Tout seul Non ça s'arrête Surtout C'est moi Qui les repart A chaque fois S'il manque des bouts Je suis désolée J'ai pas encore eu Le temps de vérifier Donc Je dis que j'allais Prendre la couleur Trippi Avec le doigt Ça ressemble à ça On a ça sur le centre Vous allez pas voir Grand chose Ah si quand même C'est de toute beauté Pour le moment C'est ça Je vais retravailler Le creux Avec le brun Avec le brun Et je reviens On a des produits A tester The Beauty Blender J'ai finalement Réussi à avoir ça Sur Sephora On va redonner une chance A ces produits De NYX C'est le deuxième Le premier J'ai pas aimé J'ai un blush Et mon concealer Et mon concealer C'est tout Pour mon goût Pour mon goût Mais un peu trop Pour mon goût Mais c'est pas grave Avec le vert Ça va être très beau Ok Très sympa Passons à la suite Et on va prendre Le petit duo De By Yote Blender Alors Il y a un côté Bronzer Ici Et un côté Highlighter Au top Et un miroir Donc je vais commencer Par le côté Highlighter Crème Et je vais mettre Ça ici Ok Ça va très mal Parce que j'ai oublié D'enlever l'étiquette Donc je vois rien du tout Attention Oh c'est de toute beauté J'ai pris quoi Con couleur en fait Champagne De Topaz J'aime beaucoup Non mais ce produit Il nous a fait des Genre Je suis là Je suis pas là Il était sorti Il était plus sur Sephora Il était revenu Puis après ça C'était out of stuff Après ça s'écrit Genre Ne livre pas Dans votre pays Alors que c'était Sur Sephora Canada Je ne sais pas Ce qui s'est passé Mais Je t'aime bien Oh bah oui Ok Ensuite Je vais prendre Le blush De Rare Beauty Qui s'appelle Grateful Et qu'est-ce qu'on a retenu On a retenu Que ces blushs Était extrêmement pigmenté Mais trop pigmenté Genre Une goutte suffit Je vais mettre ça Sur le dos de ma main Et je vais prendre Un pinceau Attention Je prends Un tout petit peu J'en enlève Vous voyez Et Et je mets Tranquillement Parce que je vais poudrer Par dessus Je vais en mettre Un petit peu plus Vous le savez Mais je veux juste Vous aviser Que Selina Elle déconne pas Avec ses blushs Ok Et ils sont géniaux Vous voyez qu'ils ont Comme un fini liquide À poudre À la fin Et J'aime énormément 20 sur 20 Et on va prendre Le bronzer Qui était de l'autre côté Avec un pinceau De Sephora Ouh C'est très liquide Ok Et on va appliquer Et on va appliquer Ça sur Le bronzer Oh non On va pas On voit rien C'est un fond de teint Pour moi Quelle décevance Bon bah Sir Vous êtes qu'à moitié bien Zut Si j'avais pris Un highlighter Plus foncé Ça aurait pas marché La texture est bien Elle est comme C'est liconé Mais bon Est-ce que vous voyez Quelque chose Non C'est normal Y'a rien Je vais poudrer Mon visage Avec la poudre De Jacqueline Ce blush Une tuerie C'est pas nouveau Mais ça fait longtemps Que je l'ai dans mon tiroir J'en vais essayer Ok Je vais prendre Un bronzer De ma rotation Celui-ci Hot Coco Parce qu'il est fou Un bronzer Bronzer Plus le rose Très fun Ah je vous ai pas montré Avec le flash au fait Flash pour le jour Quelqu'un se rappelait Cette chanson Ma mère a été Tellement fan De Stéphanie Monaco On voit Vous voyez le vert J'espère Ah oui Là on le voit Et puis On va essayer D'appliquer ceci Alors Le NYX lingerie XXL Et j'ai pris La couleur Qui s'appelle Stamina J'ai pas eu Une très bonne expérience La première fois Ouais Dites persister Donc je prends Un autre Oh ça colle C'est comme un baume En fait Un peu plus cool Mais ça fait Deux looks Que j'ai Je pensais Que ça allait être Plus fuchsia Que Rouge orange Mais bon C'est pas grave C'est le look Qu'on a aujourd'hui Ça fit avec mon blush Si ça fit avec l'un ou l'autre Tout va bien Beaucoup moins patché Que la première fois Un petit peu épais Comme texture Je vous dirai demain Si c'est parti en escalope Ou pas Petit retour sur le produit One size Que j'ai mis sur les lèvres hier Excellent produit Il a tenu toute la journée Bon certes Il y a des petits morceaux Qui s'en allaient Parce que j'avais un gloss Par dessus Mais Somme toute De loin Ça se voyait pas Pour le facteur Ou Ils n'ont rien vu Mais Voilà Mon teint est resté très bien Et tout Bon alors Nous allons Garder ça sous observation On se retrouve demain Pour un troisième look Et Voilà Je vous remercie D'être resté avec moi Pour cette vidéo On apprend ensemble Je ne sais pas tout Sur tous les produits Et on est là pour ça Donc Merci de votre patience Et merci de vos conseils Parce que ça m'aide vraiment beaucoup Et je vous remercie Encore une fois Et je vous retrouve Demain Bye